Après avoir vu pour la première fois de ma vie mes abdos, ils étaient bien cachés. Avant, je passais 6 à 8 heures par semaine au sport. Je devais me taper quelque chose comme 2h30 de cardio par semaine alors que je déteste ça. Au final, en 6 mois, j'ai dû perdre 5 kilos. Et en la moitié du temps, sans faire de cardio, j'en ai perdu le double. Tu peux manger ce que tu veux à partir du moment où c'est calculé. Ah ben les excuses, on s'en trouve facilement. Salut les alphas, bienvenue avec un alpha qui a transformé son corps, qui a changé sa vie. Et aujourd'hui, l'invité spécial, l'invité du jour, l'incroyable Franck Roblin. Remercier Franck de prendre de son temps. En plus, il est encore au boulot, je crois. Il est encore au boulot pour nous parler de sa transformation. Et il va nous donner quelques tips, quelques astuces pour que toi aussi, tu puisses commencer ta transformation. Donc mets-moi quelques petits pouces bleus pour que ce lien soit partagé à un maximum de monde. Alors, salut Nico, salut à tous. Je m'appelle Franck, j'ai 36 ans, marié, deux enfants, chef d'entreprise d'une entreprise d'ambulance depuis 4 ans. Je suis un membre client chez Alpha Body depuis un an, j'ai fait aimer un an au mois d'octobre. Donc ouais, c'est très récent. Et je suis content des résultats, très content d'avoir enfin trouvé une méthode. Moi, je vois plus ça comme une formation que comme un programme. Parce qu'on apprend vraiment tout. On apprend à s'entraîner, on apprend à manger, on en apprend sur soi. Du coup, on en apprend sur les autres aussi. Puis surtout, le gros plus, c'est l'espace communauté. J'en parlais encore ce matin sur le poste du jeudi avec les Alpha où on se suit depuis plusieurs mois. On se soutient les uns les autres, on tisse même des liens d'amitié. C'est vraiment assez unique. Puis surtout, le gros truc, c'est que là, on t'explique pourquoi tu manges ça, pourquoi tu t'entraînes comme ci, pourquoi tu t'entraînes comme ça. Et ça, moi qui ai fait plusieurs programmes avant, c'est la première fois que je trouvais ça. Alors, déjà, la grosse différence, on va parler de l'alimentation. J'ai eu plusieurs programmes d'alimentation. Sauf qu'on te dit, alors il faut manger 200 grammes de viande. Il faut manger 200 grammes de féculents. Tant de machin, à telle heure, machin. Sauf qu'au final, tu ne savais pas du tout combien de calories tu mangeais, combien de macronutriments tu mangeais. Donc, tu ne savais pas comment, en fait, on avait calculé ça pour toi. Oui. Oui, mange 200 grammes de viande. Oui, d'accord. Mais pourquoi ? Pourquoi 200 grammes de viande à midi ? Pourquoi 200 grammes de poisson le soir ? Pourquoi il faut faire 8 repas par jour ? À un moment donné, pourquoi ? Et ça, c'est la grande différence chez Alpha Body. C'est qu'au début, on te balance les cartes. En même temps, c'est ce qu'on a besoin. Je pense qu'en tout cas, pour ma part, je suis venu là parce que j'avais envie de poser le cerveau et de dire, bon, je suis et on aura les résultats. Et au fur et à mesure, on te donne des clés. C'est vraiment, quand je disais formation, c'est vraiment une formation parce qu'on te prend du début. Donc, on te dit, écoute, 1 plus 1, ça fait 2. On ne te pose pas de questions. De toute façon, ça fait 2. On te le dit, ça fait 2. Et après, on t'explique pourquoi, en fait, ça fait 2. Pourquoi on prend le 1 ? Pourquoi on prend l'autre 1 ? Pourquoi on les additionne et que ça fait 2 ? On peut résumer Alpha Body comme ça. Ça, pareil au niveau musculaire. Est-ce qu'il y a autre chose qui a fait la différence ? Pour durer, sur la durée, déjà, j'en parlais encore ce matin avec mon coach, c'est trouve-moi un autre programme qui varie autant dans le temps. Où tu ne tombes jamais dans la monotonie, tu montes toujours plus en intensité. Franchement, je n'en connais pas d'autres. En tout cas, je n'en ai pas trouvé d'autres. J'en ai testé plein avant et je n'en ai trouvé aucun autre comme ça. C'était genre, tu fais ça pendant 6 mois et ben ça. Là, tu commences tes 14 semaines. Bon, forcément, il faut apprendre les bases de la muscu. C'est fait pour monsieur et madame tout le monde qui peut-être n'a jamais fait de muscu de sa vie ou qui en faisaient peut-être comme moi, mais qui ne faisaient pas forcément comme il faut. Donc, ça te reprend vraiment les bases. Puis, pareil, tu trouves un programme où on te décortique toutes les vidéos par vidéo, tous les mouvements. Un programme qui va te dire ce qu'il faut faire, comment le faire, te montrer, avoir un coach derrière ce qu'il te corrigeait sur toutes les séances. Moi, en plus, je suis le client chien. Moi, j'applique votre client chien. Donc, mon coach, je peux dire qu'il passe au moins une demi-heure après chaque séance, rien que pour moi. Le temps de regarder les vidéos que j'en vois, s'il y a à corriger, au bout d'un moment, il y a beaucoup à corriger. Comment ça se passe le coaching ? C'est un accès illimité, c'est ça. C'est un buffet à volonté. Oui, c'est ça. C'est comme quand tu vas chez la Périlla ou le Chinois à volonté. Le coaching, c'est comme ça, en fait. C'est ça. Pour ceux qui ne comprennent pas un peu le concept. Parce que parfois, il y a des gens qui me disent, du coup, c'est comment ? Tu as un coach dans une vidéo qui fait les mouvements pour toi ? Non, c'est quoi, en fait ? Non, c'est une vraie personne. C'est ça. Non, mais c'est quand même important de le dire. C'est que tu n'as pas à faire un robot. Ce n'est pas, tu vas à telle salle de sport, telle salle de sport, on ne va pas citer les noms, où tu regardes une vidéo et tu dis, tiens, je veux voir le développé couché. Et tu fais ça. Sinon, autant aller sur YouTube et tu vas trouver aussi bien, voire mieux. Là, tu te filmes en faisant le mouvement. Et le coach, je dirais, te fait un retour. Alors, il a 24 heures ou 48 heures pour te répondre. En général, il met beaucoup moins de ça. Ou alors, il a prévenu à l'avance qu'il ne serait pas dispo. Ça aussi, on a un vrai espace de communication et de partage avec notre coach. C'est vraiment une personne qui est là. Il n'est pas que pour moi. Il a plein de coachés. Mais je vois, en tout cas, moi, je suis avec Christophe Cascales, qui prend le temps. Même s'il va répondre deux ou trois heures après, ou peut-être le soir pour le matin, il finit toujours par répondre. Et dans les moments de doute, forcément pendant un an, j'ai eu des moments de doute. même si on suit la méthode, qu'il y a des résultats. Il y a toujours des moments où on est moins bien, où on est plus fatigué, où les résultats, soit ils ne vont pas assez vite, soit ils vont trop vite. Et c'est ce point-là où on lâche, d'ailleurs. Et où on remet en cause la méthode. Souvent, c'est quand on est le plus près du résultat. Tu connais ? Où il y a le mec qui taille de la pierre avec sa pique, tu sais, et il y a les diamants derrière. Et il y en a qui fait demi-tour et il s'arrête et il part. Alors qu'il y avait les diamants, mais genre un tout petit peu de terre de ça. Il fallait qu'il creuse encore une heure. Et souvent, c'est ça quand on a les résultats en perte de poids, transformation physique, musculation, surtout quand tu vas avoir tes abdos dans pas longtemps. Et à ce moment, on commence à être fatigué. On se dit, putain, ça ne change pas trop dans le miroir. Je n'ai pas perdu de poids depuis deux semaines. Ça n'a pas marché. Et c'est là où si tu persistes un peu, si tu continues à faire les bonnes choses, tu as le résultat. Et si tu n'as pas un coach derrière qui te dit, ne t'inquiète pas, fais confiance, continue, ce que tu vis est normal, c'est là que tu risques de tout foirer, de lâcher en fait. Surtout, la grosse différence chez Alpha Body, c'est l'espace communauté. Oui. Ça risque parce que moi, ce que ça m'a apporté, c'est que le problème, c'est que je ne vois pas forcément les résultats sur moi. Je ne me rends pas compte. Même à faire les photos. On ne se rend pas compte. Là aussi, envoyer les photos toutes les semaines, prendre la mesure du tour de taille, prendre le poids. Avant, j'étais là, ouais, je progresse, je ne sais pas. Là, tu as un vrai truc pour mesurer ta progression. Le visuel, ça reste quand même le mieux. Tu as le tour de taille, le poids. Plus, tu postes ça sur Facebook tous les jeudis. Et tu vois plein d'autres gars que tu ne connaissais pas avant qui viennent et qui ne te mettent que plein de messages positifs. Ouais, vas-y, super et tout. Super progression. Comment ça, tu trouves que ça ne se voit pas ? Mais si, ça se voit super bien. Et puis, au fur et à mesure, tu te prends au jeu, tu fais pareil. Et puis, ça, c'est vraiment... Ouais, parce que souvent, on ne se voit pas maigrir. Il y a ça aussi. Souvent, ça n'arrive pas à tout le monde et pas de la même façon. Mais on a des distorsions cognitives, des distorsions sur soi-même. On ne se voit pas objectivement alors que les autres, ils sont là. Mais mec, ça a changé de ouf. Et en fait, on ne se voit pas comme on est. C'est ça. Et moi, j'avais surtout un gros problème. Je me trouve toujours gros. Alors, je veux te dire que Christophe, il a eu du boulot à faire pour arriver à finir de me motiver pour faire une prise de masse. Parce que moi, qui ai toujours cherché à maigrir, il faut savoir qu'après un an de coaching, je me suis lancé dans une prise de masse depuis trois semaines. C'est quand même une belle revanche pour le mec qui se trouvait petit gros. Ouais. Une belle revanche. Partir sur une prise de masse après avoir vu pour la première fois de ma vie mes abdos. Ouais. Ils étaient bien cachés. Ils étaient cachés. Puis, ils sont arrivés bien plus vite que ce qu'on pense. D'accord. Pourquoi ? Peut-être qu'on commence à bien les voir. Après, je partais moins loin que d'autres. Mais pour moi, je trouvais que je partais loin déjà. On va montrer très rapidement tes photos. Donc là, ça, c'était toi au début. Ah ouais. Un beau bébé quand même. Un beau bébé. Et ça, c'est au bout de 14 semaines. Ah, 14 semaines. On voit déjà le dessin des abdos. T'as vraiment maigri. Et d'ailleurs, j'en ai une autre ici. Donc là, de côté, on voit vraiment le ventre. T'as quand même beaucoup de graisse sur les pectoraux. Il n'y en a pas. Et là, rien à voir. Un autre homme, ce monsieur. En plus, il y a le sourire. C'est bien. Mais pour ceux qui disent que ce n'est pas le même, c'est le même tatouage. Attends, tu as fait un truc en plus. Non, ce n'est juste pas le même côté en fait. Ah, ce n'est pas le même côté. Ah, d'accord. Désolé, ce n'est pas le même. C'est une fausse transformation. Voilà. Pour ceux qui ne nous croient pas, voilà. Ce n'est pas la même personne. Il n'a pas le même tatouage. Et on sait comment faire comme ça souvent. C'est incroyable. Les gens, si tu es déterminé à ne pas y croire, tu trouveras toujours une façon de prouver que c'est faux. Ah, c'est là aussi, il n'est pas mal de face. Là, regarde-moi ces poignées d'amour. Vraiment d'amour. Il y a du vrai amour là. Et là, tac. C'est bien séché. Bravo, Franck. Les excuses, on s'en trouve facilement. C'est celle que je me trouvais après deux ans de Covid. Pourquoi j'avais arrêté le sport ? Pourquoi je m'étais laissé aller ? Pourquoi je suis passé de… Bon, je n'avais pas le physique que j'avais après un non-coaching. Mais j'étais plutôt pas mal. Et en deux ans de laisser aller, à se trouver des excuses. Ah, je n'ai pas le temps. Ah, j'ai trop bossé. Je suis fatigué. Ah, la salle, elle est fermée. Ça, j'aurais bien voulu rentrer chez Alpha Body avant le Covid, par contre. Le programme à la maison en poids de corps. Ça aussi. Avoir un programme qui te propose soit à la salle avec des machines, soit à la maison. Bon courage, je ne pourrais en trouver un autre. C'est vrai qu'en fait, on a les deux parcours. On nous pose souvent la question, mais attends, mais c'est à la salle ou c'est au sport ? Ou à la maison, je ne comprends pas trop. En fait, tu as les deux chemins. Et au final, tu peux switcher en cours de route. Si jamais tu es en déplacement un mois, voire un jour par semaine. Si tu es quelques jours à l'hôtel, quelques jours chez toi, tu switches un peu entre la salle et le chez soi. Et ça s'adapte assez bien comme ça. Et tout est inclus, en fait. Ça s'adapte parce qu'au final, je passe beaucoup moins de temps à la salle de sport qu'avant. Comment ça ? Avant, je passais 6 à 8 heures par semaine au sport. En y allant, moi j'y vais le matin. Je me lève entre 5h30 et 6h pour aller m'entraîner. Sauf que je me suis beaucoup retrouvé dans pas mal de tes vidéos où le cardio, ça ne sert à rien. Le mec, il passe des heures et des heures à la salle de sport. Ah ouais ! Je faisais une demi-heure de cardio par jour avant de commencer ma séance. Combien ? Plus une demi-heure de cardio. Je faisais une demi-heure de cardio. En gros, tout ce qu'il ne faut pas faire. Plus ma séance du muscu où j'étais déjà cuit, donc je ne faisais que de la merde. Plus j'avais un jour où je faisais full cardio. Donc, je devais me taper quelque chose comme 2h30 de cardio par semaine alors que je déteste ça. Tu faisais beaucoup plus de sport en tant que moi. C'est ça. Et là, je vois une vidéo. On va voir tes abdos sans faire de cardio et en mangeant à peu près ce que tu veux. Arrêtez le marketing mensonger. Arrêtez de dire que tu vas bouffer des burgers et que tu vas voir tes abdos. Sauf qu'aujourd'hui, je fais des plans de nutrition où je mange des burgers. Tu vois, ce soir, je vais manger des croque-monsieur et ça rentre dans mes calories. Ça rentre dans ta méthode quoi. Comment ? Ça rentre dans la méthode quoi. C'est ça. En gros, tu peux manger ce que tu veux à partir du moment où c'est calculé. Tu respectes la méthode globale. Ça, c'est cool. Et sur l'aspect du temps, alors, comment tu as fait pour trouver le temps ? En fait, c'est que tu faisais déjà du sport au final. Et que là, en plus, tu as diminué le temps que tu investissais dans le sport. Donc, tu as récupéré du temps. Ah oui, j'ai récupéré du temps. D'accord. Ça, c'est un peu. Déjà, au lieu d'y passer cinq jours par semaine, en ce moment, j'ai un gros cycle. Donc, j'y suis quatre fois. Mais tu vois, sur les 14 premières semaines, tu passes de cinq fois à trois fois. Déjà, tu passes de six à huit heures de sport par semaine, dont deux heures et demie de cardio. Ou au final, en six mois, j'ai dû perdre cinq kilos. Super. Et en la moitié du temps, sans faire de cardio, j'en ai perdu le double. Tu as perdu combien alors, en commençant à être favori ? Alors, en… Et pour les premiers cycles de… Pour la première perte de gras, j'ai perdu 11 kilos ou 12 kilos, je crois. Pour une centimètre de tour de taille. Combien, pardon ? En 14 semaines. 10… 15 centimètres de tour de taille pour une dizaine de kilos. 15 centimètres de tour de taille. Après, j'ai enchaîné sur la reverse maintenance, plus une autre sèche, enfin, une sèche à 1600 calories. Et là, j'étais à moins de 13 kilos pour moins 18 ou 20 centimètres de tour de taille. OK. Et voilà, les photos avant-après, là, j'étais passé de 89 centimètres de tour de taille à 68. C'est ça. De 83 kilos à 69. Wow. Donc, forcément, quand tu vois qu'en quoi… Du coup, sur à peu près le même laps de temps, donc en 6 mois, d'un côté, j'avais perdu 5 kilos, j'étais toujours aussi gras. Et de l'autre, j'ai perdu 13 kilos, et on voit mes abdos. Ouais, c'est ça, c'est quoi les fois. Forcément, au départ, j'étais parti pour 14 semaines. Quand j'ai vu les résultats, j'ai fait… Comment on fait pour continuer ? Oh, il est dur, celle-là. Partie préférée, je pense que c'est les moments de partage avec la communauté. Pourquoi rejoindre Alpha Body ? Pour trouver les clés vers la vie qu'on veut. Rentrez chez Alpha Body pour… Qui vous donne les clés pour arriver à la vie que vous souhaitez. Donc, c'est ce que j'ai trouvé, en tout cas. Super, Franck. Merci beaucoup pour ce partage. J'espère qu'on se voit bientôt, on se tient au courant. Et on reste branchés via la communauté, justement, comme d'habitude. Merci pour ce temps que tu as pris. Et donnez un grand coup de petit cœur, de petit pouce bleu pour Franck. Remerciez-le en commentaire, s'il vous plaît. Et ce que je vous invite à faire, si vous avez envie d'en savoir plus, c'est mettre en commentaire « je veux être Alpha ». Et on va vous expliquer comment contacter un de nos coachs pour simplement parler de vos objectifs. Cet appel est sans engagement. Et vous pourrez voir si le programme est adapté à vos objectifs. Et aussi, vous, si vous êtes apte à le faire. Si vous avez la motivation, si nécessaire, parce qu'on ne prend pas tout le monde. Et on se retrouve de l'autre côté, du coup, si ça marche. Ok ? À bientôt, les Alpha. Et on se retrouve de l'autre côté. Merci, Franck. Ciao. Merci, Franck.